Bonjour, aujourd'hui petit retour sur les maquettes d'avions futuristes qui n'ont très certainement jamais existé et cette fois-ci je vous présente pour de bon le Mic 37B Ferret E ou 1.72 de la marque Italeri un kit que je vous ai déjà montré il n'y a pas très longtemps avec des kits envoyés par l'ami Stéphane, coucou Stéphane donc là c'est l'occasion de vous en parler, il s'agit donc très clairement d'un X-Plane qui n'existe pas mais pour en savoir plus, ce que je vous propose c'est d'appeler l'ami Gérald qui va nous en dire plus, nous éclairer un petit peu sur ce kit et cet avion dont la forme pourrait rappeler quand même des avions furtifs qui existaient bel et bien ou pas donc on va voir ça avec lui immédiatement, je vous propose de l'appeler tout de suite Allo, allo Gérald ? Allo Yvan, comment va ? Eh bien écoute ça va, je me permets de te déranger une fois de plus pour savoir si tu pourrais m'éclairer sur un étrange avion qui me semble être totalement fictif mais qu'on a eu en maquette pour autant, ça fait partie d'une série de maquettes que j'ai déjà présenté plusieurs fois qui semble être donc une espèce de fantasme de l'avion furtif des années 80 et il s'agit pour moi d'un avion qui n'aurait jamais existé qui est le MiG-37B Ferret E Effectivement il n'a jamais existé celui-là Et est-ce que pour autant tu as des informations à me confier sur cet avion qui n'existe pas ? De quelle nature les infos ? C'est un avion qui a des formes qui rappellent la furtivité Pour autant, est-ce qu'il est vraiment... En tout cas ça correspond au même standard que le F-117 avec les entrées d'air du réacteur qui sont masquées C'est-à-dire qu'en fait on ne les voit pas... Tu prends la maquette quel que soit l'angle tu ne verras pas le disque que représente l'entrée d'air du réacteur Et au niveau de l'éjection c'est pareil C'est les trucs genre platypus C'est les sorties rectangulaires L'air qui passe au travers de différentes ailettes pour être masqué et refroidi D'accord Donc en fait l'avion n'existe pas en lui-même mais ce qui apparaît éventuellement dans la maquette peut sembler réaliste quoi Je pense oui Parce qu'il n'y a pas d'angle... Enfin justement il n'y a pas d'angle droit et ça c'est une des caractéristiques de la recherche de la furtivité Parce que c'est le meilleur miroir en fait les angles droits Et là les dérives elles sont penchées vers l'extérieur Elles sont très penchées vers l'extérieur D'ailleurs il me semble que tu avais parlé du YF23 à un moment et c'est à peu près le même angle d'ailleurs Je n'en ai pas encore parlé je crois pas Je ne sais plus Bon effectivement pour les dérives il peut rappeler effectivement le YF23 Oui et au niveau de la forme des ailes aussi puisqu'elles sont vraiment triangulaires La différence essentielle c'est qu'elles sont en dièdre négatif c'est-à-dire elles sont penchées vers le bas C'est quand même assez étonnant quand même qu'ils aient sorti des trucs comme ça On ne sait pas d'où ça sort ces concepts Si c'est des machins qu'on fuitait Si c'était du contre-espionnage C'est difficile à dire Est-ce que c'est une supposition de ce que les russes étaient susceptibles d'avoir Est-ce que ce n'est pas net Est-ce que c'était pour masquer justement le F117 ? Je ne sais pas Parce que là sur la boîte par exemple il n'est absolument pas indiqué que cet avion n'existe pas En tout cas sur la maquette que je présente là Il écrit plus conventionnel que le F19 Ils en profitent pour mettre la référence italérie Le Ferret répond néanmoins à tous les critères du modèle Stilf Donc ils n'ont même pas traduit le terme en français Le MiG-37B Ferret E Est de par sa conception actionnée par des doubles turbo-réacteurs Kumansky Non équipés de la post-combustion Alors pas de post-combustion c'est logique Parce que comme avec la post-combustion Forcément les gaz d'éjection sont plus chauds Que les gaz d'éjection normaux Et ça c'est un des critères de détection Tu n'as pas que les ondes radar Tu as aussi la chaleur Un peu comme les missiles à guidage infrarouge C'est à dire en fait ils se guident sur justement L'émission de chaleur des réacteurs D'où les contre-missiles qui sont parfois envoyés Et qui sont du coup plus chauds que... C'est ça Que l'avion Ouais ça il le montre souvent dans les films quels qu'ils soient Je note aussi que la maquette apparemment date très de 95 Je partais du principe que c'était les délires des années 80 Mais apparemment... Ça me paraît récent Parce que celle que moi j'avais eue à l'époque Elle était au 1.72 Et c'était clairement... J'étais clairement au collège Donc c'était encore les années fin 80 Moi j'ai l'arrière de la boîte Indique clairement copyright 95 D'accord Avec des dessins qui montrent le ferrette Soit en gris et blanc soit en noir C'est ça C'est ce que j'avais aussi Gris et blanc c'est la... C'est une livrée apparemment Celle qui correspond à la marine russe Ah oui oui Bah oui Bah oui Bon en tout cas Donc pas d'informations sur le fait que ça ait pu être un avion sur le papier Mais pas... Je l'ai jamais vu nulle part J'étais tombé il y a quelque temps sur un site qui représentait Alors c'était essentiellement tous les trucs spatio-russes Mais il y avait un certain nombre de prototypes Et jamais vu Bon puis je suis en train de regarder à l'intérieur avec la notice Ce qui est indiqué là est dans un français un peu... Proximatif Donc non je ne vois pas d'autres indications de date C'est assez étrange Bon Parce que même quand on cherche rapidement sur internet les images On voit de très belles peintures De très beaux dioramas Mais pas de... Rien qui fasse penser que ce soit réel Bon ça aurait très bien pu être un avion Qui était étudié Mais qui n'ait pas existé sous la forme de... C'est possible aussi Voilà, c'est pas les projets qui manquent Et moi je reste persuadé que ça participait activement A de la mésinformation on va dire Des fake news C'est ça, le rideau de fumée Voilà, d'un côté et de l'autre C'est juste étonnant que je vois que la maquette Semble indiquer qu'elle dateraient de 95 Donc là a priori le rideau de fer a été tombé Oui Et la... Comment dirais-je ? La guerre froide sans avoir totalement pris fin Était d'un ordre différent Oui Donc c'est assez étonnant Bon En tout cas Merci beaucoup Gérald De rien D'avoir confirmé que cet avion n'existe pas C'est ça Voilà Et puis écoute A l'occasion Je te rappellerai peut-être Autour d'avions qui existent Si tu veux bien On fait comme ça A bien pour Yvan Merci, ciao Ciao Et bien voilà Merci encore à Gérald De nous avoir éclairé Sur ce Ferret E Donc maintenant on va parler de la maquette Alors comme je le disais tout à l'heure Il s'agit d'un kit Italeri O1 72 C'est un kit qu'on trouvait assez facilement Il y a encore quelques années Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant De toute façon c'est assez difficile De juger cela Avec le peu de boutiques Et de lieux de vente Qui existent encore en France Quoi qu'il en soit Donc Ce Ferret E Vous voyez la boîte n'est pas bien grande Le kit ne l'est pas beaucoup non plus Je l'avais acheté 8 euros Ce qui reste un tarif tout à fait honnête Mais était-ce le prix de vente de l'époque ? Je ne pense pas Il n'y a strictement rien Sur ces côtés-là Et là vous avez donc Une Comment dirais-je Une suggestion de peinture Et comme je le disais tout à l'heure Donc l'image date de 1995 Mais pourrait être plus vieille que ça Et on voit donc Un MiG 37 Qui est soit gris et blanc Soit carrément tout noir Il y a écrit USSR Air Force Ça fait bizarre de le voir écrit comme ça Donc voilà On a fait le tour de la boîte Ce que je vous propose maintenant C'est de voir à l'intérieur Ce que ça donne Alors notice En noir et blanc Je n'ai pas souvenir qu'il avait des ailes aussi développées Mais on verra tout à l'heure éventuellement ce que ça donne Donc les pièces en présence Il y a trois grappes Dont une toute petite qui concerne Les pièces transparentes du cockpit On commence justement par l'intérieur du cockpit Ensuite on place le cockpit dans le fuselage supérieur Ainsi que les pièces qui forment a priori les moteurs On complète par le fuselage inférieur Et apparemment certainement une pièce transparente Pour une caméra ou quoi Au bout du nez Je trouve ça amusant Donc cette partie-là finalement C'est peut-être une caméra Ensuite on rajoute Plein d'autres pièces apparemment aussi Avec des arrière-freins Les dérives Les ailes Le cockpit, etc On peut placer apparemment donc Des bombes et des armes, des missiles Et ça m'a l'air un peu compliqué Mais c'est faisable De mettre les trains d'atterrissage Avec les baies de train Avec des pièces qu'il faut découper Soi-même Pour faire les deux panneaux de train Ensuite donc Les suggestions de couleurs Et comment placer les décalcomani Et on en a fini Avec la notice de montage La planche de décalco Est extrêmement bien fournie Franchement Et d'une netteté Extraordinaire Pour du 1,72 Et vous voyez que vous avez Donc des couleurs différentes Selon que vous le mettiez Soit en noir Soit en gris Donc ça Cette planche-là Déjà Extraordinaire Cette première grosse grappe Pardon Bah montre quand même Un engin qui fait Effectivement très futuriste Et les détails sont Un poil grossier Mais ils sont là Et je trouve ça Pas mal Du tout Même ici Là pour l'arrière Une espèce de grille Là C'est vraiment pas mal J'aime beaucoup cette forme La seconde grappe Avec donc La partie inférieure Où vous voyez que Dans les baies de train Et les Baies de missiles Bah c'est détaillé D'ailleurs tellement Bien détaillé Qu'on voit superbement bien La poussière qu'il y a dessus Voilà Une des pièces Qu'il va falloir découper Si je mets Les En atterrissage Mais ça m'étonnerait Et enfin Les pièces Transparentes Qui ont fini Par Dégager De leur grappe Pour le cockpit Voilà Et bien écoutez C'était la présentation Du Mic 37B Ferret E J'espère que La présentation Et l'intervention De Gérald Vous ont plu N'hésitez pas à me dire Dans la section Commentaire Ce qu'il en est N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à partager Ça fait toute la différence N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà le cas Coucou Aux nombreux abonnés Qui nous ont rejoints Ces derniers temps Bienvenue ici Coucou Aux grands anciens Qui me suivent depuis bientôt 4 ans Merci à tous Merci à tous De votre fidélité Merci à tous Surtout De votre soutien Je vous laisse Avec le générique de fin Avec les contributeurs De la chaîne Sur Paypal Et sur Tipeee Et je vous dis Donc à très bientôt Pour très certainement La présentation D'un nouvel avion Sous-titres par Jérémy Diaz